Oh ! Je vous avais totalement oublié. Je voulais seulement dire un mot à Marc. Il est encore au bureau. Vous ne voulez pas entrer ? Oh ! Oh non ! Non, 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 c'est inutile. Je vous souhaite du fond du cœur beaucoup de bonheur à tous les deux. Vous et Marc, j'espère sincèrement que vous serez très heureux ensemble très longtemps. Non, 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 Bridget, écoutez, vous vous trompez totalement. Je ne suis pas amoureuse de Marc. Comment pourrais-je l'aimer alors que mon cœur bat si fort pour quelqu'un d'autre ? Quelqu'un d'autre ? Vous, Bridget. Moi ? J'ai craqué à la seconde où je vous ai vu apparaître. Un soir, trempé, les cheveux en bataille, plein de faille. Ça n'a pas pu vous échapper. J'essaie de le cacher, mais à chaque fois que je vous vois, je rayonne de bonheur. Oh ! Je pensais que vous étiez tous au feu. Ça sert ? Avez-vous jamais vu d'hypocrisie dans mon regard ? J'étais impatiente de faire votre connaissance. Ravis de vous avoir revu. Je vous remercie. C'était agréable. Tout à fait agréable. Mais je vous avoue que ce sont les hommes en général, et Marc Tarsy en particulier, qui continuent à me plaire. Je vois. Si, enfin, si un jour je décide de, disons, passer dans l'autre camp, eh ben, il n'y aura personne d'autre. Ce sera vous.